... Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce savane soir, la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB et l'écrivain burkinabé Adama Sigire vont se retrouver le 26 février prochain au tribunal de grande essence Waga 1. Le procès est renvoyé à la demande des avocats de la défense. Un renvoi qui permettrait aux avocats maliens et nigériens qui se sont constitués pour défendre Adama Sigire de se familiariser avec le dossier. Dans cette affaire, Adama Sigire est accusé de faits de diffamation, d'injures publiques et de menaces de mort à l'encontre de la CGTB. Des propos tenus selon la CGTB à l'annonce du meeting commémoratif du 31 octobre 2023. La synthèse dans cette édition. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CDAO avec effet immédiat. Une décision annoncée hier dans un communiqué conjoint. Mais qu'en pensent les citoyens ouagalais ? Une équipe de savane médias a recueilli leurs appréciations. Vous en saurez davantage dans cette édition. Le procès opposant la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB à l'écrivain burkinabé Adama Sigire est de nouveau renvoyé au 26 février prochain. Renvoie à la demande des avocats étrangers assurant la défense de l'écrivain. Ils disent avoir besoin de prendre connaissance du dossier. Les détails avec Nafisatou commis. Dès le début du procès, les avocats maliens et nigériens de l'écrivain Adama Sigire ont demandé le renvoi du dossier pour leur permettre de mieux prendre connaissance de l'affaire. Ce qui a amené le tribunal à renvoyer le procès au 26 février prochain. Au préalable, le tribunal a reçu et accepté la constitution des avocats maliens et nigériens auprès du prévenu pour assurer sa défense. Selon ces avocats, il y a une connexion entre les dossiers. Adama Sigire s'exprimait sur le même sujet. Chose que les avocats de la CGTB ont vivement rejetée. Pour les avocats de la CGTB, les faits sont plutôt similaires et non connexes. Selon eux, chaque écrit constitue une infraction. Ils ont renchéli en indiquant qu'il n'y a aucune connexité entre les différentes procédures. Finalement, le tribunal a décidé de connecter tous les dossiers et de les mettre en débat le 26 février prochain. Pour rappel, l'écrivain Adama Sigire a imputé à la CGTB et à l'événement d'avoir reçu de l'argent pour déstabiliser le pouvoir au temps fort de la polémique liée au meeting querellé du 31 octobre 2023. Le collectif de leaders panafricains CLP a tenu une conférence de presse le vendredi dernier à Ouagadougou. Lors de cette rencontre avec les médias, le CLP a apporté des éclairages sur les audios véhiculés sur les réseaux sociaux au sujet du détenu Mohamed Sinon. Le collectif a également profité de cette occasion pour lancer un appel à la vigilance. Les précisions avec Sidi Kikabré. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une déclaration de démarcation et d'interpellation. Le collectif de leaders panafricains souligne que dans des messages comportant son logo, des propos ont été attribués à Mohamed Sinon en prison. Le CLP s'en démarque. Tout le monde parle de Mohamed Sinon. Je vais citer un récit de ce qu'ils disent. Que non, un certain responsable X est au courant de l'incarcération de Mohamed Sinon. Qui se fait entendre clairement dans leurs messages. Et à ce niveau, ils ne cessent pas de coller le logo du collectif des leaders panafricains sur leurs différentes images et messages d'idiot. C'est pourquoi nous avons jugé bon de citer les responsabilités, de clarifier les choses. Parce que quand le logo du CLP se trouve à quelque part où on acquise un responsable, une autorité, si on l'accuse avec notre image, il serait bon de s'asseoir pour clarifier les choses. Les membres du CLP ont réaffirmé leur soutien aux autorités de la transition. Le collectif des leaders panafricains devant la nation burkinabé informe à l'ensemble du peuple burkinabé, à ses militants et à ses sympathisants, que sa mission reste toujours la même. Il n'y a rien d'autre que celle d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré ainsi que toutes les autorités de la transition dans l'atteinte des résultats que nous nous sommes ensemble fixés. Le collectif des leaders panafricains a à cette occasion demandé à toutes les personnes de bonne volonté d'intervenir pour la libération de leurs camarades Mohamed Sinon. Suite de ce journal, le Conseil supérieur de la communication CSC est doté de neuf nouveaux conseillers. Il doit veiller à l'application de la législation et de la réglementation relative à la communication au public et à la promotion de la liberté d'expression et du droit à l'information, entre autres. La prestation de serment est intervenue aujourd'hui au CSC. Le compte rendu de Micheline Zong. Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre du Conseil supérieur de la communication en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret de délibération. L'un après l'autre, les neuf nouveaux conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Ils se constituent désormais comme une juridiction et ne répondent que devant la loi, aux valeurs et aux principes qui caractérisent la fonction de conseiller. En ce moment, le débat sur le rôle des autorités de régulation face aux médias sociaux bat son plein. On s'interroge tous légitimement au sujet de l'impact des réseaux sociaux sur notre devenir individuel et collectif, vu ce qu'ils représentent parfois en termes de désinformation et de discours de haine. Mesdames et Messieurs les conseillers, L'article 5 de la loi organique vous donne en conséquence vos missions de veiller à l'application de la législation et de la réglementation relative à la communication au public, de promouvoir la liberté d'expression et le droit à l'information, de veiller au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les entreprises de communication audiovisuelle, de presse et critères en ligne, de veiller au respect de l'éthique professionnelle par les entreprises de communication audiovisuelle, de presse et critères en ligne, privées et publiques, et par les animateurs et journalistes professionnels. Vous serez donc amenés à vous prononcer, comme une juridiction, sur des questions dont vous serez saisis. Ce nouveau conseiller, nommé pour le compte de l'Assemblée législative de transition, du Conseil constitutionnel, de la présidence du FASO et des associations professionnelles des médias, ont un mandat de 5 ans. Après, c'est vraiment les challenges. On espère pouvoir avoir la contribution de tous pour être à la hauteur d'un nouveau challenge. Vous savez que la situation que traverse le pays, le volet immédiat qui suit le système militaire, c'est vraiment la communication, pour renforcer la cohésion sociale, certainement, et à guérir aussi les professionnels, qu'ils aient tous les instruments pour être à la hauteur de leurs challenges. Nous espérons vraiment le soutien et l'accompagnement de tous, une bonne compréhension. Cette prestation marque le début du mandat d'un nouveau conseiller. Vous connaissez tous le contexte. Bon, le collège a des compétences assez variées, donc on va essayer d'être à la hauteur pour, comment on appelle ça, une régulation apaisée des médias. Déjà, c'est dire merci à ceux qui ont cru en nous, qui nous ont envoyé le représenter, et on pense qu'avec leur bénédiction et avec tout le collège, nous allons pouvoir rélever les défis et réussir la mission qui nous est conseillée. Cette prestation du serment marque la fin du mandat des anciens membres du CSI. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants a organisé une formation pour environ 60 parents d'élèves. Le but de cette initiative est de donner aux parents des compétences pour détecter et prévenir l'usage des drogues chez les jeunes. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Elle s'est déroulée vendredi dernier au lycée Eladj Aboubaka-Sangouli-Lamizana, ex-LTO. Le compte rendu de Daouda Yameog. Les parents d'élèves ont été outillés afin qu'ils puissent détecter les signes de la drogue dans l'agissement d'un adolescent. Ils ont aussi été sensibilisés sur les techniques d'approche et de communication efficaces avec leurs enfants sur le sujet de la drogue. Selon le président de l'association des parents d'élèves du lycée technique national, Eladj Aboubaka-Sangouli-Lamizana, ex-LTO, cette formation est une aubaine pour les parents. Les deux années passées, pour être sincère avec vous, ça n'a pas été simple avec nos élèves ici et d'autres élèves environnants qui viennent ici perturber leurs cours. Je pense développer d'autres initiatives pour que vraiment, nos enfants quittent ce phénomène qui n'arrange personne. La présidente de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants, initiatrice de cette session de formation, est convaincue que l'implication des parents est cruciale dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire. C'est pour une nouvelle conscience des parents sur leurs rôles et responsabilités dans la lutte contre la drogue et comment et surtout aussi les amener à connaître les signes d'alerte, donner des outils sur les signes d'alerte pour mieux accompagner les enfants et dès même le bazar, avant que l'enfant ne rentre même pas dans la drogue. Nous sommes vraiment dans une dynamique de prévention pour aider les parents et aussi ceux qui ont déjà les enfants dans la drogue, comment donner les outils pour accompagner cet enfant qui est déjà dans les difficultés. Cette activité a été une réalité grâce à de bonnes volontés comme la présidente de l'amicale des anciens élèves du lycée technique national, El Aagia Boubaka Sangoule Lamizana. Alors nous sommes là pour encourager et soutenir les actions de l'association des parents d'élèves du lycée et aussi de l'association Sauvons l'avenir de nos enfants. face à ce fléau que tout le monde connaît que c'est la consommation de la drogue en milieu scolaire. Nous sommes unanimes là-dessus. C'est vraiment un danger, un danger pour nos enfants, pour leur santé physique, mentale, pour leur avenir. L'association Sauvons l'avenir de nos enfants prévoit étendre ses formations à d'autres écoles. L'association a été créée en 2019. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé à leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Ce retrait des pays membres de l'AES fait suite à des tensions avec l'organisation sous-régionale. Mais les textes de la CEDEAO ne prévoient pas de retrait sans délai. Il faut observer un délai d'un an. Les détails avec Soumaïla Rabou. Le traité révisé de la CEDEAO de 1993 prévoit à son article 91 que je cite « Tout membre désireux de se retirer de la communauté notifie par écrit, dans un délai d'un an, sa décision au secrétaire exécutif qui en informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. » Fin de citation. Cet article 91 du traité révisé de la CEDEAO de 1993 comporte deux paragraphes. La linéa 2 ajoute que je cite « Au cours de la période d'un an visé par le paragraphe précédent, cet État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. » Fin de citation. Ces dispositions du traité sont telles que le rétrès sans délai évoqué par les pays membres de l'AES passe mal, du côté d'Abuja. La commission de la CEDEAO a d'ailleurs spontanément réagi dimanche en rélevant, d'une part, qu'elle n'a pas reçu une notification formelle directe des trois États et, d'autre part, que le Burkina Faso, le Mali et le Niger restent des membres importants de la communauté pour lesquels l'autorité est déterminée à trouver une solution négociée à l'impasse politique. Ce n'est pas la première fois qu'un pays membre de la CEDEAO se retire de l'organisation. La Mauritanie, précédemment membre de la CEDEAO, s'est retirée en fin décembre 2000 en respectant le délai de notification d'un an. C'était pour mieux se rapprocher du monde arabe. Je veux l'annoncer également en titre. De nombreux Ouagalais se sont prononcés sur le retrait de pays membres de l'AES de la CEDEAO. Ils s'attendaient à cette décision. Ils estiment que la rupture avec la France devrait se poursuivre avec le retrait avec la CEDEAO. Ils s'expriment au micro de Claire Zungana. En quittant la France, il faut quitter la CEDEAO. Parce que nous savons que la CEDEAO appartient à la France. En quittant la CEDEAO, nous pensons que nous allons gagner beaucoup de solutions à nos problèmes. Nos voyances à l'arrière seront basées sur le bouquinat pour pouvoir combattre les théoristes. Je pense qu'avec cette idée qu'ils ont faite, c'est très très important avec nous. Le président a fait la CEDEAO une très bonne idée. Je pense qu'il y a des pays qui vont pouvoir prendre ces exemples-là pour pouvoir sortir de ces misères. Parce que le monde va, il faut évoluer. Non de l'évoluer en arrière. On sait aujourd'hui qu'on a des problèmes. On sait que dans les dix ans à venir, nous allons s'en sortir. Ce que le président a fait, c'est une bonne idée. A mon égard, en tout cas, ce qu'il a fait, je pense que c'est la victoire qui vient. Après ça, nous savons que la victoire va varier au bout de la façon. Nous allons nous en sortir dans tous les côtés. Parce que la CEDEAO, en tant que tu es dans la CEDEAO, tu es comme si tu es enfermé dans une prison. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, mais avec ces idées qu'il a pris, les trois pays-là, ils n'ont qu'à être solidaires entre eux, que la paix et la victoire de la façon. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, parce que déjà, étant même dans la CEDEAO, nous, on ne voit pas quelle importance ça nous rapporte. Et tous les pays qui ont décidé de se retirer là, en tout cas, c'est leur choix, et je crois que le choix là, en tout cas, c'est un bon choix. Nous appelons tous les autres pays même qui sont toujours là-bas, de quitter dans la CEDEAO. Oui, c'est une bonne idée de quitter dans la CEDEAO, car cette coalition ne nous arrange pas. La CEDEAO sont là pour protéger quelques individus, leurs intérêts. Sinon, nous voyons que s'il y a un problème, ils viennent à l'État. Et quand ils viennent, c'est pour l'air, c'est un tirel. Donc, ce n'est pas pour le peuple. Il ne sera pas pour le peuple. Normalement, ils devaient quitter depuis longtemps. Une très, très bonne chose. Les chefs d'État, les maliens, les bouchons et les nigeriens sont à féliciter pour cette initiative qu'ils ont prise pour se retirer de la CEDEAO. Oui, ça va permettre de faire beaucoup, sans rendre compte à quelqu'un. Oui, voilà. Il faut vraiment être courageux pour prendre cette décision. Et on espère qu'ils vont aboutir à ce qu'ils ont commencé. D'autres pays même peuvent ajouter, ça serait bon. On pourrait avoir d'autres alliés, c'était bon. Les OEC qui soutiennent la transition Burkinabé sont dans la joie. Elles sont nombreuses à saluer cette décision des pays de l'AES de quitter la CEDEAO. Sidi Kikabré est allé à leur rencontre. C'est à coup de slogans hostiles à la CEDEAO que les leaders des OEC, Pro Transition, ont accueilli la nouvelle du retrait des trois pays, Burkina, Mali et Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour Moussa Sanfot, porte-parole de la coalition Burkina-Russie, cette décision était attendue depuis longtemps au niveau des organisations de la société civile. Nous avons accueilli la nouvelle avec une grande satisfaction parce que nous attendions cela il y a longtemps. Après 49 ans d'existence caduque, les chefs d'état des trois pays de l'AIS ont pris une grande décision de quitter officiellement la CDAO pour le bonheur du peuple de Sahel, pour la souveraineté, pour la dignité des peuples sahéliens. Ce que les OEC de Burkina demandent aux chefs d'état de l'AIS, c'est de franchir l'étape suivante de la souveraineté monétaire. C'est de mettre en place une monnaie de l'AIS. Nous avions dit que c'est la vraie unité africaine qui se tisse dans le Sahel. Et l'exemple viendra de ces trois pays et toute l'Afrique finira. Et quand l'Afrique va finir, l'Europe va s'écrouler. En attendant, les OEC pro-transition du Burkina Faso martèlent que la lutte continue. Nous-mêmes, 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 nous-mêmes. Contribution à la lutte contre le terrorisme. L'association des ressortissants burkinabés au Liban contribue à l'effort de paix. Elle a collecté la somme d'un million de francs CFA pour renforcer la caisse du Fonds de soutien patriotique. La remise du don a eu lieu le samedi dernier au ministère des Affaires étrangères en présence d'Ahmed-Joël Kompahoré. C'est avec la somme d'un million de francs CFA que les ressortissants burkinabés au Liban participent à l'effort de paix. Une somme que l'association met à la disposition de l'État pour soutenir les forces combattantes. On a eu une modeste somme d'un million de francs CFA, malgré toutes les difficultés que tout le monde connaît. Et voilà que nous sommes là aujourd'hui pour notre contribution. Et nous demandons seulement à tous les pétinavistes, quelle que soit la confession, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, de supporter le chef de l'État avec son gouvernement et les FDS et les VDP pour que nous puissions vraiment reconquérir notre pays comme il l'était. À la suite des ressortissants burkinabés au Liban, les anciens fonctionnaires des Nations Unies au Burkina Faso ont aussi apporté leur contribution à hauteur de plus de 4 millions. Nous avons fait un geste très très modeste, mais c'est surtout pour manifester notre disponibilité, comme cela a été déjà dit, pour que notre pays reste debout. Et cela en comptant sur l'expertise et l'expérience des membres de cette association. Le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur se réjouit du geste de ses différents donateurs. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais surtout de fierté que nous recevons les délégations successives ici, qui vivent souvent près d'un pays et qui ont gardé ce lien fort qui les amène toujours à répondre à l'appel du président de la transition. Je voudrais, au nom de l'ensemble du gouvernement, au nom de son Excellence, M. le Président Faso, vous traduire tous nos remerciements et vous charger de transmettre notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont rénoncé à des projets individuels pour apporter une contribution à l'effort que vous allez porter ici. En plus de ces deux structures, il y a les ressortissants Burkinabés de la Belgique, les Tamachèques vivants en Côte d'Ivoire, qui ont aussi répondu présents à l'appel du chef de l'État. En gros, ce sont 8,205,000 francs CFA qui ont été versés par les quatre donateurs pour soutenir l'effort de paix. Le complexe Sainte-Marie de Marcoussi totalise 10 ans d'expérience dans l'éducation des enfants. Il a ouvert ses portes en 2013 avec 67 enfants de la maternelle. Aujourd'hui, il accueille plus de 1000 enfants de la maternelle au collège. Les soeurs expriment leur satisfaction et leur gratitude à Dieu. La cérémonie célèbre le 10e anniversaire du complexe a eu lieu le samedi 27 janvier 2024 à Marcoussi, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. La congrégation des soeurs de Sainte-Marie a été active aux besoins de la population du quartier Marcoussi, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, en lançant les activités du complexe scolaire Sainte-Marie en 2013. Elle a donc fait une halte pour rendre grâce au Seigneur. 10 ans, c'est une action de grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons vécu et pour tout ce que nous avons reçu comme grâce. Nous avons augmenté en nombre, vous voyez les infrastructures, et puis aussi, nous constatons que les enfants grandissent aussi. Alors donc, tout ça, c'est une grande joie pour nous. Et les enfants drainent autour de nous beaucoup de gens, vous avez les parents, les partenaires et tout. Nous sommes satisfaits des résultats et nous savons que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour une éducation intégrale de l'enfant. Les parents d'élèves se sont dit satisfaits de la formation dispensée à leurs enfants. Je tiens à remercier la communauté des soeurs de Sainte-Marie qui a eu cette initiative d'implanter cet établissement dans notre quartier. Ça nous va droit au cœur. L'éducation des enfants est une priorité pour les parents. Nous les avons confiées cette éducation parce que nous savons qu'elles aussi, elles sont bien formées. C'est une très bonne éducation que nos enfants reçoivent dans cet établissement. Et nous en sommes fiers. La première promotion est en troisième. Non, on s'attend forcément à 100% en fin d'année. Les parents d'élèves ont soulié qu'aujourd'hui, la demande dépasse l'offre. Sœur Pascaline Zida, responsable de la congrégation, est en quête des solutions. J'entends bien l'appel des parents d'élèves, c'est leur souci, nous les partageons. Mais nous pensons mettre plus de la qualité dans notre façon d'apporter à l'éducation nationale plus que de multiplier, pour le moment en tout cas, des structures éducatives, j'allais dire. On va être inventif. Comment faire pour que nos établissements soient des lieux de formation intégrale ? En dix ans, les effectifs des élèves ont augmenté de 67 à plus de 1000. Selon Jean-Pascal Bombondi, deuxième vice-président de la délégation spéciale de l'arrondissement neuf, l'établissement a beaucoup apporté à l'arrondissement. C'est une occasion de remercier les sœurs de Sainte-Marie pour avoir aidé la mairie de l'arrondissement neuf dans le domaine de l'éducation. Ils travaillent à notre place, donc nous ne faisons que les remercier. C'est une messe d'action des grâces qui a couronné cette cérémonie marquant le 10e anniversaire du complexe Sainte-Marie de Marcossé. Au Seigneur, apporte-nous d'un tonneau. Actualité sportive pour Clorce Journal. La Fédération Burkinabé de Volleyball a enregistré un taux de réalisation de 80% de ses activités en 2023. Elle a évalué ses activités de la saison sportive 2022-2023 et a élaboré son programme de 2023-2024. C'était lors d'une assemblée générale à Ouagadougou le samedi dernier. Le point avec Micheline Zong. Des compétitions nationales et internationales ainsi que des formations et des stages entre autres. La Fédération Burkinabé de Volleyball est satisfaite de la réalisation de ses activités de la saison sportive 2022-2023. Elle note un taux de réalisation de 80%. La compétition phare au niveau national, c'était le championnat de D1. Au niveau international, nous avons eu la participation aux éliminatoires Beach Volleyball pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, on n'a pas été qualifié. Nous avons eu tout dernièrement la qualification en Beach Volleyball encore à Accra pour les Jeux africains. où notre père féminine nous a fait honneur en se classant deuxième et en se qualifiant. Nous avons participé à l'international au jeu de l'Aknoa. Nous avons été médaillés de bronze. Et pour une première fois, nous avons participé au championnat d'Afrique des Nations en dames au Cameroun. Nous avons été 10e sur 12e. Par rapport au programme d'activité de l'année qui avait été établi en début de saison. Et comme vous l'avez constaté, nous avons vu que des efforts ont été faits. Et nous avons atteint un taux de réalisation d'environ 80%. C'est-à-dire dans le rapport moral que nous sommes toujours à la recherche de sponsors et de mécènes. C'est un travail de longue haleine. Et nous pensons que la saison qui commence, de bonne volonté, vont nous aider pour que nous puissions avoir un budget plus consistant pour réaliser nos activités. La fédération note également des difficultés rencontrées en 2023. Les difficultés, particulièrement en équipe nationale. Lors des voyages, nous avons faute de moyens, nous avons des équipes réduites. Par exemple, quand vous voyez au Cameroun, nous sommes allés à 10. Alors que normalement, le minimum, c'est 14. Voilà, donc ce sont ces difficultés. Et à l'Aknoa, nous avons fait 50 heures de voyage pour rallier l'OMÉ. Donc ça a joué négativement sur la prestation des joueuses. Pour la saison sportive 2023-2024, la Fédération Burkinabé de Volleyball envisage la réfection de son plateau de volleyball et la promotion de la relève. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada